Toute l'alimentation monte, c'est dû à plusieurs raisons. Alors il y a l'augmentation de tous les prix des matières premières alimentaires et l'augmentation des prix de l'énergie aussi, ça impacte. Parce que les fruits et légumes, il y a une part importante du coup qui est due au transport. Et donc si l'essence augmente, les fruits et légumes augmentent et ça impacte en chaîne tous ces prix. Et donc ça devient... Et toute l'alimentation augmente. Et aujourd'hui, il n'y a guère que les biens durables qui n'augmentent pas trop en prix, mais tout le reste, l'énergie, l'alimentation, ça explose. Qu'est-ce que vous appelez les biens durables ? Bien durables, si on achète une machine à laver, un téléviseur, là, il n'y a pas d'inflation, enfin pour l'instant. Mais ceci dit, sur les voitures, il y en a un peu, parce que c'est surtout qu'il y a des pénuries sur les semi-conducteurs. Les terres rares, oui. Donc quand on achète une voiture, on ne peut pas forcément plus cher, mais on n'attend plus longtemps. Donc il y a des phénomènes de pénuries, donc c'est aussi un problème. Et le fameux lithium, le lithium qui nous met dedans, même pour les voitures et les pots catalytiques.